Musique Avec son air enjoué, Titanium va vous étonner, car il est doué de super pouvoirs, et voici ses déboires. Titanium est l'un de mes alliages de titane. Il s'agit de morceaux de titane et d'autres éléments chimiques que j'ai pesés, mélangés, puis mis en fusion pour les combiner. Et selon les éléments chimiques que je rajoute au titane, je suis capable d'adapter les super pouvoirs de Titanium en fonction de l'application visée. La super élasticité et la biocompatibilité sont les deux pouvoirs que j'essaie d'attribuer à Titanium. Mon objectif est de l'utiliser pour fabriquer des stents plus performants que ceux actuellement utilisés. Ces petits ressorts métalliques permettent de déboucher une artère et de rétablir la circulation sanguine. Mais aujourd'hui, personne n'arrive à réaliser un stent qui soit à la fois parfaitement super élastique et parfaitement biocompatible. C'est pourtant essentiel pour les malades. Pour relever ce défi, j'ai créé un alliage de titane unique au monde. Titanium ! J'en étudie maintenant les performances et les limites pour évaluer la combinaison de ces deux super pouvoirs. Pour cela, je torture Titanium, je le découpe en centaines de morceaux rectangulaires. Mes échantillons, je les place dans différentes machines pour les étirer, les tordre, les comprimer afin d'évaluer la super élasticité de mon alliage. Pour comprendre ce super pouvoir, regardons cet accordéon de papier que vous avez peut-être déjà un jour réalisé. Il a l'incroyable capacité de se compresser en tout petit ou bien de s'étirer, selon qu'une force y soit exercée ou non. C'est grâce aux zones de pliage, ces interfaces qu'il faut minutieusement réaliser. Cet accordéon simule alors la super élasticité de Titanium qui lui, pour se compresser, réalise de lui-même ces interfaces à une échelle 100 000 fois inférieure au diamètre d'un cheveu. Et ça, c'est utile pour déboucher une artère. Avant son opération, le chirurgien comprime en effet le stent dans un tube étroit qui lui permet de l'acheminer au niveau de la zone à déboucher. Là, il pousse ce ressort hors du tube et automatiquement, grâce à Titanium et à sa super élasticité, le stent retrouvera sa forme d'origine, désobstruant alors l'artère. Un peu comme cet accordéon de papier qui, une fois la force exercée disparue, reprenait sa forme initiale. Mais comme je vous l'ai dit, cette super élasticité ne suffit pas pour fabriquer de meilleurs stents. Je dois m'assurer par des tests biologiques que mon alliage n'est pas dangereux pour le corps. Autrement dit, j'évalue sa biocompatibilité. Ainsi, si mamie se fait poser un stent en Titanium biocompatible, elle pourra calmement profiter de sa retraite sans craindre d'effets secondaires. A ce stade de ma thèse, j'ai bon espoir que Titanium s'avère parfaitement biocompatible. Il ne me restera alors qu'à le mettre en forme de ressort. Et si Titanium me semble si bienveillant avec ce regard attendrissant, c'est parce qu'il sait que grâce à lui, mamie gardera le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada